Bonjour et bienvenue dans Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la pâte brisée. Elle peut être utilisée pour des préparations sucrées ou salées. Nous aurons besoin pour réaliser cette pâte de 150 g de beurre demi-sel, 250 g de farine, 15 g de sucre glace, un oeuf, 25 g de lait et une gousse de vanille. Une fois la préparation terminée, nous obtiendrons environ 500 g de pâte brisée, idéale pour une tarte de 30 cm de diamètre environ. Commençons par récupérer nos graines de vanille. A l'aide d'un couteau d'office, nous allons fendre la gousse en deux. Puis avec la pointe de notre couteau, nous allons racler chaque demi-gousse pour récupérer le 5 grade. Pour information, la vanille est la deuxième épice à plucher au monde. La première reste le safran. Pour la réalisation de cette pâte brisée, j'utilise un batteur pour raisons techniques, mais vous pouvez très bien la faire à la main. Nous allons mettre dans la cuve, la farine, le sucre glace, le beurre coupé en petits morceaux et les graines de vanille. Nous allons faire tourner le batteur en première vitesse pour sabler ce mélange. Une fois le mélange bien sablé, nous allons ajouter l'œuf et le lait. Continuons à mélanger en première vitesse jusqu'à l'obtention d'une pâte qui n'adhère plus à la cuve. Ensuite, nous allons écraser la pâte avec notre peau de la main, pour la rendre lisse et homogène. Dans notre métier, ce terme professionnel s'appelle phraser. Formons une boule que nous allons aplatir légèrement. Nous allons la filmer et la laisser reposer environ 20 minutes au réfrigérateur avant de s'en servir. Et voilà une belle pâte brisée. On se voit prochainement pour une nouvelle vidéo où nous utiliserons cette pâte pour un dessert qui, j'en suis sûr, plaira aussi bien aux enfants qu'aux parents. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !